Un événement chaleureux pour commencer la session à l'Université d'Ottawa. Le Festival des neiges a mis la vie sur le campus. Les étudiants, tout comme les enseignants, ont profité de l'occasion pour braver le froid et pour oublier un peu l'école. Parmi les activités organisées, la distribution gratuite de queue de castor était l'une des plus populaires. J'aime ça parce qu'il y a plein d'activités gratuites. C'est bon pour les étudiants, c'est bon aussi pour commencer la session. C'est le fun parce qu'on peut manger des queue de castor. Je trouve que ça crée de la vie sur le campus. C'est très intéressant, ça démontre à quel point le campus est dynamique. Il est vraiment pour tous les goûts aussi et c'est bien organisé. Cette semaine, comme on le sait, c'est la semaine du Blue Monday. C'est la semaine la plus dépressive de l'hiver. Nous, la raison d'être de ce festival-là, c'est vraiment d'initier les étudiants au plaisir de l'hiver, au sport. On avait des activités de raquettes libres, curling libres. Une semaine après le début des cours, les étudiants ont pu profiter de l'hiver et de ses nombreuses activités. Pour ceux qui n'en avaient jamais fait avant, il était possible de pratiquer la raquette, un sport qui devient de plus en plus populaire. La raquette, une activité vieille de plus de 6000 ans et inventée par les Amérindiens, compte plus de 700 000 adeptes au Québec. Plusieurs étudiants en ont profité pour essayer ce sport, un peu plus zen que la planche à neige. Moi, pour ma part, je suis comme étudiant international. C'est la première fois que j'arrive ici, c'est mon premier hiver. Donc, je ne sais pas trop quelles sont les cultures, tout ça ici. Mais je vois que ça attire beaucoup. Parce qu'on est là, je crois qu'on est là depuis 11 heures. Le matin, il fait très froid, mais il y a quand même des gens qui sont intéressés à le faire. On estime que le Festival des neiges aura attiré entre 15 et 17 000 personnes cette année. Que ce soit pour essayer des sports d'hiver ou pour consommer de la nourriture réconfortante, les étudiants de l'université ont bien été servis. Une belle façon de prendre une pause avant de se remettre au travail. Catherine Balogue, La Cité, Ottawa.